Je lis du livre de Genèse chapitre 28 au verset 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle belle histoire. Un homme que l'Éternel est parti chercher, qui rencontre à l'Éternel. Un homme qui, à cause de ses actions, a dû fuir, empêtré, sans espoir. Voici cet homme qui reçoit la visite de Dieu. Voici cet homme qui entend l'amour de Dieu. Quelle bonne nouvelle. Quelle joie pour lui. Alors, Seigneur, tandis que nous s'approfondirons ces versets, que ton esprit nous guide, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Je te disais que l'Éternel n'était pas le Dieu de Jacob. Tu te rappelles ? On en avait parlé. Maintenant, je vais te le démontrer. Comment ? Dans le contrat qu'il fait là avec Dieu. Que dit-il, Jacob ? Dis-moi. Que dit-il ? Allons, mais tu as la Bible. Tu ne me réponds pas. Mais pourquoi tu ne me réponds pas ? Qu'est-ce qu'il dit, Jacob ? Verset 22. Il dit quoi ? Tu n'as pas vu ? Alors, l'Éternel sera mon Dieu. Voilà. Si elle dit l'Éternel sera, on parle de futur. Il faut que l'Éternel fasse des choses pour lui avant. Six choses. On va le prendre ensemble ? Très bien. Il dit. Un. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, si je retourne à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors, tu sais ce que tu as à faire. Des gens sont choqués par la manière que l'homme mortel parle à Dieu. Quelle différence par rapport à l'enseignement qui est donné où on vous voit Dieu, etc. Non. Tu fais ça pour moi, tu seras mon Dieu. Est-il en position de négocier comme ça avec Dieu ? Non. Il est tout seul. Dans des bois. Dieu peut dire, souffle de vie, stop. Il meurt. Il n'a pas encore le respect pour Dieu. Il a bien vu son Père Isaac qui fait des sacrifices. Il a vu ça. Il fait ses affaires. Et voilà pourquoi la parole de Dieu enseigne. Et c'est pourquoi il te faut lire la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas progresser. Veux-tu voir tes enfants réussir dans la vie ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Prends ta Bible dans Proverbe 22, verset 6. Alors, prends la Bible, fais vite. Proverbe 22, verset 6 dit « Instuis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Exactement ce que fit Isaac. Il a donné l'instruction. Jacob a entendu l'instruction. Mais il n'était pas encore prêt à accepter Dieu comme son Dieu. Du reste, on va retourner dans Genèse chapitre 27. Et nous lisons verset 18 et suivant. Non, oui, on y va. Il va vers son père et dit « Mon père, Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils ? » Jacob répondit à son père « Je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils « Et quoi ? Tu en as déjà trouvé, mon fils ? » Et Jacob répondit « C'est que l'éternel, ton Dieu. » Tu te rappelles ? Je t'avais dit ça. Ton Dieu. Il n'a pas dit l'éternel, l'autre Dieu. C'est ton Dieu. Et là maintenant, il dit à l'éternel « Je suis disposé à être ton enfant à condition que tu fasses ces choses-là pour moi. » Voici le contrat. Alors, que dis-tu ? Il a retrouvé du punch. L'éternel veut faire un contrat avec toi. Oui, avec toi. Tu galères. Tu es au coup de la vague. Mais l'éternel veut faire un contrat avec toi. Veux-tu faire ce contrat ? À travers ce WhatsApp, il frappe à la porte de ton cœur. Il te rappelle que ce monde est passager. Il passe à convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quoi ? Tu as 35 ans ? 70 ans ? 80 ans ? C'est quoi ? Comparativement à l'éternité. Tout ce que tu as à faire, c'est lire la parole. Accepter Jésus et mettre la parole en pratique. Prions. Seigneur, quelle bonne nouvelle pour cet homme sans espoir qui ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, mais qui sait ce qu'il veut parce qu'il mentionne cela à Dieu. Tu as entendu. Tu as exaucé. Merci de continuer d'agir comme ça à l'endroit de tes enfants nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'éternel te garde et qu'il te bénisse. Je te souhaite une bonne nuit.